Prends un prénom français, ça veut dire, de la part de ses parents, voilà, je veux rentrer dans votre communauté, je vous aime, je veux adopter votre histoire. Alex, il a quoi ? Est-ce que cet argument vous convainc ? J'écoutais Eric, que j'aime beaucoup comme personne, parce que c'est un gars qui a le goût du débat d'idées et beaucoup de cultures, mais avec qui il le sait, je suis d'accord dans, allez, 1% ou 2% des cas. Je l'écoutais avec sourire parce que je me disais, l'animateur, il va me passer la parole tout de suite. Parce que c'est compliqué de répondre à cette question. Alors quand c'est compliqué, on fait toujours appel à vous. C'est plus clair. Peut-être. Mais alors, je vais vous dire, je vais vous dire ma position, je vais vous dire ma position. Je le comprends, je comprends ce qu'il veut dire. Il est un enfant de l'hyper-assimilation, il vient du Constantinois, d'une famille juive en partie arabe chez ses ancêtres, donc il sait le prix de l'assimilation. Et c'est vrai que dans sa famille, qui est une famille juive d'Algérie, on n'aurait pas eu l'idée, probablement, en tout cas à la génération d'Éric, de l'appeler Ilan. On n'aurait pas eu l'idée de lui donner un prénom hébraïque, ou Yoav. Bon, ok. Mais ce qu'oublie, je pense, dans sa fougue finquiel-crôtienne, qui consiste, au fond, à généraliser son cas personnel. Ce qu'il oublie, Zemmour, c'est qu'on peut aimer la France de toutes ses fibres. On peut vibrer au sacre de Reims, comme à la fête de la Fédération, en s'appelant Mohamed ou en s'appelant Yasmina. Ce n'est pas incompatible. Surtout aujourd'hui, dans une France qui est de fait multiculturelle. Je ne dis pas que le multiculturalisme est une valeur, mais elle l'est de fait. Et pourquoi on ne pourrait pas, quand on s'appelle Malek, Malek Bouti, être un républicain français impeccable ? C'est ridicule. Malek Bouti, je veux dire, il n'y a pas plus républicain que lui. Enfin, si, il y a Manuel Valls. Vous voyez, c'est deux garçons qui sont venus de l'étranger, l'un d'Algérie, l'autre d'Espagne, qui portent chacun des prénoms qui sont connotés par l'étranger. Et pourtant, c'est des gens qui peuvent nous en remontrer en matière de leçons républicaines et clémencistes. Donc là, je trouve que la réflexion d'Éric, comment dire, elle n'est pas datée. Elle signale l'autoréférentialité de sa critique. Il faut toujours faire très attention quand on prend son cas personnel comme exemple à généraliser. Caroline Valentin. Alors, il y a un problème de temporalité, parce qu'on peut sans doute s'appeler Mohamed ou Abdel ou Malek et adorer la République et adorer la France. Je suis heureux que vous reconnaissiez. – Non seulement je le reconnais, je le sais, et figurez-vous que je suis à la manœuvre. Il y a beaucoup justement de Français et musulmans qui aiment la République, qui publient des articles à mon initiative, dans son excellent magazine Quezeur que vous connaissez, vous les achetez sur d'arrêt. – Que ça continue, ça ne m'avait pas frappé, mais que ça continue. – Regardez bien, vous verrez. Mais surtout, il y a un problème de temporalité, parce qu'on peut s'appeler Mohamed et adorer la France, mais est-ce qu'on peut adorer la France et appeler son fils Mohamed ? C'est la question que pose Éric Zemmour et ce n'est pas la même. Après, moi, je ne sais pas y répondre, je crois que c'est très compliqué, et que c'est un faisceau d'indices, l'intégration, et que ça ne tient pas qu'à ça. J'ai une de mes amies qui est française d'origine congolaise, et qui est à la fois très française et très congolaise, c'est ce que je vous dise. Mais là, elle se marie, et son mari va payer une dot à sa famille, parce que telles sont les traditions congolaises, et ça ne l'empêche absolument pas du tout d'être très intégrée. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que, parce que vous mettez la photo de Absatouci, je ne sais pas si les téléspectateurs la voient, je ne sais pas si on fait référence au débat sur est-ce qu'il faut appeler ses enfants Jean-Marc, ou plutôt que Mohamed pour être assez mélo, ou est-ce qu'on fait référence à ce clash, ce buzz qui a eu lieu ? – C'est quand on a dépassé la polémique, c'est pour ça qu'on a dépassé. – C'est un problème, c'est la question de fond que vous proposerez, qui est intéressante. – Le problème, ce qu'on peut reprocher, parce qu'il y a eu deux temps, en fait, dans les images que j'ai pu voir, il y a eu un temps où il lui a dit « votre mère n'aurait pas dû vous appeler Absatou, elle aurait dû vous appeler Corine, ça aurait été beaucoup mieux. » Et là, tout le monde rigole, tout le monde trouvait ça très sympathique. Deuxième temps, elle lui dit « vous êtes une insulte, vous insultez la France » et lui, il lui répond « c'est votre prénom qui est une insulte à la France. » Et c'est là que, franchement, à mon avis, peu importe ce qu'on pense sur le prénom ci ou le prénom ça, c'était la phrase abrasive qui kidnappe le débat et qui kidnappe la réflexion sur ce thème. Et je trouve ça dommage. – Le débat sur lequel on revient, vous avez un point de vue là-dessus, Sophie Aubagnard ? – Écoutez, le débat, effectivement, est assez désagréable et cette phrase est épouvantable, mais je pense surtout que l'époque a changé. Et je vous rejoins, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'Éric Zemmour, qui est un juif d'Algérie, voudrait que les musulmans de la deuxième, de la troisième, voire bientôt de la quatrième génération, s'intègrent et s'assimilent avec un prénom français. Il faut savoir que les juifs d'Algérie, donc sans doute le père et voire le grand-père d'Éric Zemmour, avaient deux prénoms. Ils avaient un prénom hébraïque et un prénom français. Et donc il y avait un prénom hébraïque qui servait dans la communauté pour les fêtes religieuses et pour les fêtes familiales, et puis un prénom français pour montrer le signe d'assimilation. Donc c'est ça qu'il aurait dû expliquer, c'est que finalement, on ne peut pas empêcher le signe d'Algérie d'être profondément républicain. C'est simplement que je pense qu'il aurait dû expliquer cette nuance. Pour expliquer à cette femme qui porte un prénom compliqué et peu compréhensible en France, en tout cas, on peut avoir non pas une double appartenance, mais une image en famille, je dirais domestique, et une image, un prénom donc plus républicain pour s'intégrer dans la République. Parce que je le dis toujours, malheureusement, c'est la vérité. Mais il est vrai que certains prénoms ne permettent pas de trouver du travail facilement. Il est vrai que certains prénoms excluent de la vie sociale en France. C'est encore une réalité. – C'est une responsabilité pour les parents, effectivement. – C'est en train de changer, c'est en train de changer, mais encore aujourd'hui, il y a moins de Mohamed qui trouvent du travail que des Jean-Pierre. Ça reste une réalité. – Je suis sûre que ce soit le cas, si vous lisez les articles de Philippe d'Iribarne, paré dans le Figaro, précisément… – Philippe d'Iribarne est malheureusement un homme très estimable, mais totalement marqué par sa critique, disons, brillante et systématique de l'islam. – Non, 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 ce n'était pas du tout le cas, je suis désolée, c'est important. Ce point-là est très important parce que c'est une espèce de phrase qui est redite sans arrêt dans les médias et qui n'a aucun fondement. En l'occurrence, c'était une étude de l'Institut Montaigne qui a été faite sur des testings. Voilà, et il redissecte les résultats de ces testings, donc il ne parle pas d'islam et on voit en fait que le problème n'est pas tellement le prénom, ni même l'appartenance religieuse, mais c'est plutôt le côté pratiquant qui peut constituer un frein. – Ce que confirme Akim Minkar, oui d'ailleurs, dans son livre « L'islam et une religion française ». – Oui, et Boussa Boussena aussi a fait un article. – Je ne trouve pas que ce prénom, Afsato, c'est ça ? – Afsato, soit une insulte à la France ou à la République, personnellement je ne le trouve pas. Mais je voudrais revenir sur les propos que vous avez passés d'Éric Zemmour. Lui, il regrettait, c'est un fait, quelque chose qui avait lieu avant 1981, c'est-à-dire qu'avant 1981, quand vous alliez inscrire votre enfant, on vous faisait choisir les prénoms, sauf s'il était né à l'étranger, mais dans le calendrier, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'Africains qui étaient nés le 14 juillet, et la fête-nate, on l'a appelée fête-nate, comme fête nationale, voilà. Et à partir de 1981, on a changé cela. Alors c'est vrai, et c'est vrai que c'était, et c'est vrai que par exemple, les Juifs qui sont venus, pas seulement d'Afrique du Nord, mais ceux qui sont aussi venus d'Europe centrale, ont fait un très grand effort pour prendre des prénoms français, pour, voilà, Romain, Garry, etc., etc., et se sont parfaitement intégrés, l'intégration des Juifs, soit qu'ils soient venus d'Europe de l'Est, soit qu'ils soient venus d'Afrique du Nord, est un modèle d'intégration, et que c'est dommage, moi je pense effectivement que c'est dommage, qu'on n'ait pas maintenu la liste des prénoms du calendrier. Il y a, ceci dit, une difficulté, parce qu'il y avait quand même, il y a une difficulté, donc ce n'est pas un problème simple, c'est qu'il y avait des gens qui prenaient des prénoms républicains, par exemple des gens qui, au lieu d'Abb, qui appelaient Joffre, comme le maréchal Joffre, leur enfant. Joffre Dumasier, c'est un sociologue célèbre, voilà. Alors effectivement, si vous avez quelqu'un qui veut appeler son fils Abdelkader, alors Abdelkader, c'est celui qui a fait la guerre contre nous en Algérie, mais c'est aussi celui à qui on a donné la grand croix, la légion d'honneur, et qui a protégé les chrétiens à Damas, lorsqu'il était, et qui le deuxième empire embrassait sur la bouche. Donc c'est très difficile. Mais il ne faut pas non plus, c'est vrai que notre ami Zemmour a un peu dépassé la mesure lorsqu'il a dit que c'est une insulte à la France, un peu comme Alexis Lacroix a un peu dépassé la mesure. Lorsqu'il a dit que la Hongrie était totalitaire, parce que quand elle sera totalitaire, qu'est-ce qu'il a dit ? – Je suis grand prince aujourd'hui, c'est mon jour d'honneur-t-il. – Je l'ai dit, voilà. – Sur ce qu'a dit, sur les phrases que vous nous avez proposées d'Éric Zemmour, il faut reconnaître qu'il a raison, que ça faisait davantage, nation et ciment. – Merci, merci René Gérard. – Non, mais je veux jouer beaucoup de portugais, beaucoup d'honneur, on l'a compris, juste un mot sur le livre. – Non, je suis désolé que j'ai d'accord, on va parler du livre de Zemmour une autre fois, mais comme il ne fait plus 500 pages, sinon on va y passer la nuit. – Je ne suis d'accord avec rien sur ce que Zemmour écrit. – Mais le livre est très beau, notamment le passage, puisqu'on y fait allusion, où il est votre article sur l'enfance d'enfants d'Algérie, en Seine-Saint-Denis, – Et on lira votre article dans l'Express sur ce sujet. – Non, mais moi je le fais, parce que votre article était tout à fait intéressant. Je laisse le dernier mot à nos internautes, à Antima, qui nous dit « Les gens doivent pouvoir choisir les prénoms de leurs enfants, point d'exclamation. » Alors qu'Amir nous dit « On ne doit pas se contenter d'une francisation de surface avec des prénoms. » Il nous reste très peu de temps pour parler de la rénovation du Grand Palais, bâtiment emblématique, alors on va le faire.